Deux minutes pour comprendre aujourd'hui les parfums d'intérieur. Alors je suis avec le professeur Denis Charpin, vous êtes pneumologue allergologue, membre expert de l'ARCA et président de l'APA. Les parfums d'intérieur ça sent bon, mais pour autant est-ce que c'est bon pour la santé ou est-ce qu'il faut s'en méfier et que c'est un peu dangereux ? Voilà alors ça sent bon et donc c'est attractif pour la population qui a le sentiment que pour que quelque chose soit sain, pour que l'atmosphère soit saine, il faut que ça sente bon. Mais les parfums d'intérieur sentent bon parce qu'ils libèrent des produits chimiques et c'est d'autant plus vrai des encens. Donc toutes ces substances libèrent des produits irritants et parfois des produits cancérigènes, c'est le cas notamment, des encens. Donc on ne peut pas dire qu'il faut les éviter totalement, on peut les utiliser de façon ponctuelle, mais ça ne serait vraiment pas une bonne idée de s'en servir au quotidien. Et ces parfums qui ne sont pas des encens mais qui sont, vous savez, dans des bouteilles et puis il y a des bouts de bois qui trempent dedans et ça diffuse un parfum, ça c'est anodin ? Non, c'est pas anodin parce que si on s'en sert régulièrement, ça n'est pas anodin, mais c'est moins dangereux que les encens parce que les encens brûlent et la combustion produit ces produits cancérigènes, notamment le benzène. D'accord. Donc c'est plutôt de ces produits-là qu'il faut se méfier, mais malgré tout les autres ne sont pas anodins si on les utilise régulièrement, voire quotidiennement et un quid des chambres d'enfants ? Les chambres d'enfants, il faut éviter aussi ces parfums intérieurs, bien sûr. Éviter aussi, bon ça je crois que ça commence à être connu, éviter les peintures, éviter de préparer la chambre de bébé dès avant la naissance. En fait, pour conclure, ce qu'on pourrait dire c'est que les odeurs, c'est trompeur et il vaut mieux que ça ne sente rien, c'est moins nocif, plutôt que ça sente bon et que finalement ce ne soit pas si bon que ça pour la santé. Tout à fait. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.